... ... ... ... Toi, Felder, violoniste ? Oui, on est un chanteur. Lutger, c'est une rencontre, en fait. Nous, on est issus du même orchestre. On s'est rencontrés dans le cinquième collectif de Cresbreza Académie Théâtre Marchand. Ça doit faire deux ans, à peu près, maintenant, qu'on a commencé vraiment le travail. Lutger, c'est un peu comme une place publique, quoi, en Breton. C'est la place, quoi, dans les villages. Comme ça, il y avait Lutger, on disait. C'était la place publique, avec la place où il se passait les choses, alors que ça pouvait aller du hameau au village, quoi. Du coup, ce qui nous plaisait dans ce concept, entre guillemets, de la place publique, c'est justement là qu'on peut rencontrer un peu tous les gens du village, quoi, même ceux qui habitent très loin, même ceux qui ne pensent pas tout à fait comment, ceux qui ne font pas tout à fait les mêmes choses. de la musique traditionnelle. Moi, qui viens vraiment des musiques traditionnelles, de la musique à danser, c'est vrai que la rencontre avec Badis Grisel au clavier, on a vraiment dû s'apprivoiser, en fait. Parce que lui, il ne connaît pas les codes des musiques traditionnelles, et moi, je connaissais assez mal les siens. Pour ma part, moi, j'ai dû m'inventer un langage, quoi. Réapproprier et ma matière, et m'inventer un langage à partir de cette matière. Parce que je n'ai pas fait d'études de jazz, je ne suis pas à une école de jazz. Je croyais qu'il n'y avait pas de sens, en fait. J'ai préféré d'inventer un langage autour des musiques, j'aime pas ce mot-là, mais des musiques modales, des musiques populaires. S'il n'y a pas que le temps de jeu, il y a aussi la présence. C'est ce qu'on travaille avec Sylvain, pour faire prendre conscience. En fait, on travaille avec lui, ce qui se fait appeler régulièrement la scénographie, alors c'est comme en mettre en scène une musique, quoi. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas des rockeurs, quoi. Donc on n'a pas tellement cette culture-là, surtout que Thomas et moi, nous venons des musiques à danser, donc en fait, on ne nous regarde pas quand on joue. Nos deux camarades, eux, sont de la musique jazz. Ce n'est pas tellement dans des cultures d'animation de scène, entre guillemets. Donc on a beaucoup travaillé ça, comment mettre en scène une musique, comment la rendre, comme disait Thomas, intelligible, comment mieux entendre la musique par la compréhension du geste, quoi. Et là-dessus, Sylvain, il est redouté. Il est redoutable. Donc voilà, c'est beaucoup de scénographie, pas mal de musique, et beaucoup d'échanges par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...